Plus de réactions suite à la tentative d'assassinat du premier ministre slovak Robert Ficcio. Les présidents des institutions européennes ainsi que de nombreux chefs d'État et de gouvernement ont condamné l'attaque et apporté leur soutien aux dirigeants slovak blessés par balles. En Slovaquie, le vice-président du Parlement a annoncé interrompre la séance parlementaire. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également fermement condamné cette ignoble attaque. « De tels actes de violence n'ont pas leur place dans notre société et sapent la démocratie, notre bien commun le plus précieux », écrit-elle sur X anciennement Twitter. La présidente du Parlement européen, Roberta Mezzola, écrit à l'être choquée par cette horrible attaque et à condamner cet acte violent. De son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit profondément choqué à la nouvelle d'un lâche attentat. « La violence ne doit pas avoir de place dans la politique européenne », assure-t-il. Le premier ministre hongrois Viktor Orban dit être profondément choqué par une attaque odieuse contre son ami et dit prier pour sa santé et son rétablissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !